Bonjour, Raphaël Chalmeau de l'INSPE de Toulouse. Alors j'ai une question, je voulais remercier Amandine et Emmanuel, son binôme, pour ce que vous nous avez présenté, ça fait du bien de voir des choses anciennes mais qui sont remises au goût du jour. Moi j'ai une question sur ce que vous avez abordé en termes d'expérience de nature. Est-ce que ça a été des choses discutées avec les futures enseignantes, dans la transposition après avec les élèves ? Cette immersion dans ou cette expérience d'eux, est-ce que ça a été un objet de formation, d'apprentissage pour elles ? Alors, oui et non, j'ai envie de dire. Il y a eu un mémoire notamment intéressant mais difficile à mener sur les aires terrestres éducatives. Donc on a essayé de faire en sorte que les choses puissent aussi, qu'elles puissent réfléchir à des choses en dehors du dispositif simplement classe de découverte. Et donc de faire entrer un peu toutes sortes de dispositifs hors les murs. Et là, dans ce cadre-là, sur aires terrestres éducatives, justement, beaucoup d'observations sur l'outillage des élèves dans la prise de contact avec le milieu biophysique. Mais quand je dis que ça n'a pas été facile à aboutir, c'est que aussi, à la fin, au moment des soutenances, quand on leur a demandé, finalement, est-ce que vous vous sentez prête à partir, à emmener votre classe ? Sans doute l'année prochaine, parce que nous, dans l'Académie de Créteil, tous les étudiants qui finissent l'année ont le concours. Voilà. Donc, en partant du principe que vous serez devant une classe l'année prochaine, est-ce que vous vous sentez prête à partir ? La réponse a été... D'abord, est-ce que vous avez envie de partir ? Alors, à la réponse, à la question, est-ce que vous avez envie de partir, la réponse, elle est oui. Mais est-ce que vous pensez le faire ? La réponse est toujours non, pas tout de suite. Et surtout, ce qui est un peu plus frustrant et ce qui montre aussi la profondeur de l'intériorisation de certaines normes qui ne sont pas forcément celles, en plus de ce qui est transmis en formation, c'est pas du tout, mais aussi des représentations initiales du métier qui sont très difficiles à faire évoluer, et puis aussi des représentations qui ne sont pas toujours fausses, des conditions de travail effectives qui vont être les leurs dans les 5 à 10 prochaines années, en fait, premières années de carrière, eh bien, il y a l'idée qu'en fait, il vaudrait mieux déjà tenir sa classe en classe avant de sortir. Et c'est un peu triste parce que du coup, on est un peu déçus de se dire, ça fait 2 ans qu'elles observent des choses et tout, et qu'elles voient bien que, en fait, dehors, il se passe des choses très différentes en termes de gestion de classe, justement, et que, du coup, voilà, c'est pas un truc en plus encore plus dur, et voilà. Merci. J'ai juste un tout petit compliment sur conscience écologique, puisque, alors, vous êtes géographe, nous, on est plutôt SVT. Vous voyez, on veut savoir comment, éventuellement, si c'est devenu un objet de transposition, et si les étudiants ont vécu, enfin, ont vécu quelque chose du point de vue de cette conscience écologique entre le avant et le après, et est-ce que ça devient un objet aussi de transposition après avec les élèves, dans votre programme ? Alors, en fait, là, ça a été évidemment un peu vite, mais on a parlé de la classe de mère, mais en fait, il y a des classes de mère, c'est vraiment un gros pluriel qu'il faut mettre, et il y en a certaines qui sont très orientées vers la conscience écologique, le développement durable. D'ailleurs, le seul financement qu'on donne l'éducation nationale, il n'est pas sur des critères sociaux, il est sur le fait qu'on donne une coloration développement durable à sa classe de mère. Et donc, par exemple, le ramassage de déchets dont vous parliez, on en fait en classe de mère. Alors, ça peut être soit vraiment nettoyer des plages, mais ça peut être aussi prendre conscience de la lenteur, de la dégradation de certains matériaux, par exemple. Et ça, ça peut résonner avec ce que fait l'enseignant ou l'enseignante avant ou après. Tout dépend de la manière dont a été construite la classe. Ça a été un petit peu vite, et puis ce n'était pas notre propos aujourd'hui, mais il faut vraiment assister sur ces pluriels. Il y a plein de façons de construire sa classe de mère. Et à l'inverse, certains ne s'intéressent pas du tout à ça. Il y en a qui se sont intéressés plutôt aux cultures celtiques et qui ont travaillé toute la classe de mère sur les contes, sur les paysages. Voilà. Pour ajouter un tout petit point, ça a été difficile dans le cadre de l'institution et dans le cadre des contraintes de la formation actuelle d'arriver à ouvrir cette formation. Ça a été très difficile. On a mis 3-4 ans avant de réussir à la mettre en oeuvre. Et là, ça a fonctionné parce qu'on avait le financement Fondation de France pour partir une semaine, mais vraiment. Et on est partis sur les vacances scolaires. Donc, voilà. Ça fait beaucoup de critères. Mais moi, ce qui me fait plaisir, et donc on s'est engagés à ne pas redemander de crédit pour que ça puisse fonctionner. Enfin, je veux dire, on s'est engagés à dire oui, oui, vous inquiétez pas, on ne le fera que 2 ans et on ne vous redemandera pas la pérennité derrière. Mais je comprends parce que c'est très compliqué de faire fonctionner la formation en ce moment. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, voilà, tous les collègues en ont entendu parler et tout. Et en fait, aujourd'hui, il y a des projets qui se lancent sur tous les sites de l'INSPE, d'observations, ne serait-ce que des espaces extérieurs des sites de l'INSPE, voilà, de réflexions sur ce qu'on fait de ces espaces verts, etc. Et aussi, plein de collègues qui ont envie de partir en voyage. Et bon. La classe dehors qu'on avait effectivement mis dans notre objet, parmi nos objets scientifiques, c'était une autre façon d'aborder cette question-là. Et avec beaucoup de questions à poser. Autre question, Dominique ? Merci beaucoup pour cette communication qui était vraiment passionnante. Alors, c'était un petit constat. D'abord, j'ai eu une petite larmette quand vous avez parlé des banlieues rouges, effectivement, et toute cette structure qui n'existe plus avec des enfants qui ne partent plus en colonie de vacances. Et ça m'attriste et ça me met en colère. Mais bon, voilà, ça va mieux en le disant. Ensuite, il y a une thèse qui a été faite sur la montagne. C'est la thèse de Léa Salna. Voilà, vous la connaissez. Qui dit exactement la même chose à propos de la montagne. Sa thèse s'intitule « Quitte un peu le quartier » et des enfants qui partent, des gamins de banlieue de Grenoble, qui montent, qui montent, qui montent, et ça ne va pas de soi. Ils sont mal équipés et ils n'en peuvent plus parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et ils arrivent enfin tout fierro, sans leur portable, etc. en haut, dans les refuges. Et la première réaction des gens qui sont dans les refuges, c'est « Où purée ? Planquez vos affaires, il y a la banlieue qui arrive. » Et c'est d'une violence. C'est d'une violence. Je veux dire que quand est-ce que ces gamins sont à leur place ? On leur demande de faire des efforts quand ils en font, quand est-ce qu'ils sont à leur place ? Donc ça, sur les stigmates et l'intériorisation du stigmate, effectivement, les étudiants et les étudiantes ont intégré ça. Enfin, je veux dire, elles ne sont pas parties. Et quand elles sont parties, c'est « Planquez vos affaires, il y a la banlieue qui déboule. » Léa Salnav, on était en séminaire il y a un mois ensemble. On a échangé là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Et pour compléter, un autre volet du projet Classe-mère, c'était à SIG, qui permettait de mieux comprendre les caractéristiques sociales et économiques des enfants qui, aujourd'hui, viennent en classe de mère en Finistère. Donc ça consistait à recoller des fichiers INSEE à l'échelle de l'IR. Enfin bon, je ne rentre pas dans le truc technique. Donc on a réussi à retracer socialement et économiquement les écoles d'où ils viennent. Et aujourd'hui, très clairement, la Saint-Sundie, comme elle possède de moins en moins de fonciers, même quasiment plus, c'est un des départements qui parle moins. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est Paris qui parle plus. Pourquoi ? Parce que depuis Delanoé, il y a eu une très forte politique d'incitation au départ qui a réussi en fait à soutenir ce que l'éducation nationale n'arrive plus à soutenir. Et donc ça pose des vraies questions parce qu'on renforce des capitaux économiques, culturels et scolaires. Et puis ensuite, c'est les hautes scènes qui partent le plus. Voilà. D'autres questions ? Il faut absolument que je me débarrasse du micro. Oui, Dominique, rends ça, s'il te plaît. Moi, j'aurais une question qui finalement s'adresse un petit peu à tout le monde, mais peut-être plus précisément à Evelyne, à Marie-Laure et aussi à Faouzia. C'est en fait, quelle est la place des différents acteurs ? Je crois que c'est Evelyne qui le disait tout à l'heure, finalement, quelle est la place des élèves dans les processus de labellisation ? Et on pourrait presque généraliser cette question-là sur la construction des curriculats. Au fond, où sont les élèves parfois dans certains des dispositifs ? Comment est-ce qu'on leur fait de la place ? Comment est-ce qu'ils prennent de la place ? Alors que ce soit dans les processus de labellisation, mais aussi, et ça aussi, je fais référence à ce qu'on s'était dit dans le conseil scientifique, dans la construction des curriculats, au fond, d'où est-ce que ça part ? Est-ce que ça part du territoire ? Est-ce que ça part d'en haut ? Et comment est-ce que ça résonne ? Voilà, une piste, on n'aura pas forcément le temps de débaucher grand-chose, mais cette place des élèves, très fortement là, dans les discours qui sont les vôtres, moi, elle m'interroge et je vous retourne cette question. Les élèves, ils sont là. Les élèves, ils sont là pour la remise de la labellisation. Il y en a trois qui représentent l'établissement. C'est tout. Ils sont nulle part autrement par rapport au dossier de labellisation. Et est-ce qu'il y aurait une possibilité pour qu'ils y soient plus ? Très certainement. Très certainement. Parler de ces dossiers de labellisation, leur dire que les travaux qu'ils ont produits de diverses manières, que ce soit un film, que ce soit un livre numérique, vont servir à valoriser leur établissement et qu'ils puissent venir le présenter. Là, ça fonctionne. Les élèves sont là. Ils savent pourquoi ils travaillent et ils sont valorisés, eux également. Donc ça, c'est une piste. Marie-Laure ? Alors... Ça fonctionne ? C'est vrai qu'on ne s'entend pas. Donc, l'exemple de Lyon, où nous n'avons pas du tout le même dossier de labellisation, voilà, avec un dossier de labellisation qui demande systématiquement combien il y a des co-délégués par classe, quelles sont les classes qui n'en ont pas, quel est le lien entre l'école, le collège et le lycée. Lorsqu'on a examiné les dossiers et qu'on les a déclarés recevables pour passer à la phase 2, il y a une présentation qui peut se faire soit sur place, soit une visite, soit par visioconférence, avec des élèves qui interviennent et ça nous est arrivé très régulièrement, enfin, ça m'arrive très régulièrement, mes collègues n'osent pas qui sont dans la commission, de couper la parole au chef d'établissement en disant, oui, mais d'accord, on connaît votre rôle, mais les élèves, que disent-ils ? Toutes les semaines, on publie un quad 9 sur la planète EDD dans lequel il y a systématiquement une rubrique à la fin qui met en lumière une action, une production, école, collège, lycée, on essaye de répartir selon les niveaux, selon, y compris lycée professionnelle, pour moi, c'est la même chose. Donc, voilà, les élèves, on travaille tous pour les élèves et c'est eux, c'est leurs acquis, comme quand on vient inspecter en classe, on vient voir les acquis des élèves, on vient voir comment est-ce que le professeur fait acquérir des apprentissages, met en œuvre des attitudes, des aptitudes, développe ces aptitudes, notamment parmi les élèves qui sont d'habitude invisibles, vous savez, ce qu'on cache, c'est vraiment en fonction de la politique académique qui est menée, ça dépend du portage, ça dépend de la mission qui a été confiée au chef de mission académique, mais on en discutait tout à l'heure lorsque vous êtes revenus, ce travail est chronophage, enfin, je veux dire, moi je suis PR d'histoire-géographie, mes collègues en ont ras-le-bol parce que, ah oui, attends, encore EDD, mais bon, comment faire autrement ? Merci. Si je peux... Allez-y, bien sûr, bien sûr. Voilà, une réponse de type didactique de curriculum, donc tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait les trois foyers, le dernier étant les orientations didactiques. Et donc, pour mettre en place une véritable éducation en développement durable, il faut que la conception curriculaire soit centrée sur le sujet, sur l'élève, centrée sur ses intérêts, en partant donc des questions, des préoccupations qu'il présente. Mais ça, c'est... On a du mal à adopter cette approche en France parce que les curriculaires sont centrées sur les contenus. Les approches anglo-saxonnes, par exemple, en Grande-Bretagne, sont plus propices à ça parce que l'école est un lieu de vie. La classe, l'école sont ouvertes sur la société. Alors, pourquoi on a du mal en France ? J'insiste, par ailleurs, à des groupes de travail dans le cadre du Sécur. Ça s'appelle un collectif d'interpellation du curricula et on a des groupes focus avec des enseignants, des chefs d'établissement, enseignants de premier, second degré, des CPE, des étudiants. Et ce qui en sort de nos débats, c'est que dans les établissements français, il y a un partage de rôle. C'est-à-dire que l'enseignant s'estime être responsable d'une discipline. Il n'y a pas un partenariat qui peut se faire avec le CPE. On reconnaît mal au chef d'établissement, au CPE, la fonction éducative, mais c'est plutôt une fonction d'accompagnement, d'encadrement. Donc, pour qu'il y ait une place à l'élève, il faut aussi une fluidité dans les rôles que jouent les uns aux autres, c'est-à-dire une intelligence collective, comment dire, enseignants, chefs d'établissement, CPE, partenaires extérieurs à l'école, puissent intervenir en véritable partie prenante. Oh, ça ne fonctionne pas comme ça. L'enseignant s'estime, ben voilà, je suis responsable de ma discipline parce qu'il y a derrière, il ne faut pas le blâmer non plus, ce qu'il y a derrière, l'évaluation. Et l'évaluation incombe à l'enseignant. Donc, du coup, ce qui se fait en classe dans le cadre des leçons entre parenthèses officielles, c'est important pour l'élève. Ça va me permettre donc de passer l'examen. Ce que je fais à côté, sur le terrain, ben c'est des choses à côté qui sont là, mais qui ne sont pas très importantes. Donc, cette image qu'on me donne par rapport à une ouverture sur la société, elle est très importante. Voilà. Et on voit bien qu'on réinterroge complètement les modèles sur lesquels on travaille. Alors, du coup, il y a plein de demandes de prise de parole dans l'ordre Sandrine. Non, je vais répondre exactement sur ce qu'a dit Madame Kalali. D'où l'importance de la formation initiale et des possibilités aussi de travail en groupe intercatégoriel. Étudiants, second degré, CPE, voire professeurs des écoles peuvent travailler ensemble sur des projets communs. Enfin, je pense que ça se décline dans pas mal d'inspe. Là-dessus, c'est un joli travail, bravo à tout le monde, parce que voilà, ça se fait. Alors, ça se fait sur des entrées sur l'éducation et développement durable, mais pas forcément là-dessus. Dans l'idée, souvent, en fait, derrière tout ça, d'un continuum du chemin de vie de l'élève, quoi, en fait, finalement, de la maternelle jusqu'à sa sortie du système scolaire, quand on travaille aussi tout ce qui est liaisons inter-cycle, inter-degré, je pense qu'il y a aussi cette réflexion-là et effectivement une centration nécessaire sur les besoins de l'élève, mais aussi sur l'accompagnement de l'enseignant du XXIe siècle, avec un développement aussi du travail autour des compétences psychosociales. Je crois que ça, on a dit les connaissances, on n'a peut-être pas encore assez, vous l'avez dit, mesdames, bien sûr, assez insisté sur les compétences psychosociales qui sont de toute façon indispensables dans la société moderne en pleine transition que nous connaissons et notamment sur la transition énergétique, évidemment, transition écologique. Donc, il y a tout ça à faire suivre et donc, il y a forcément une profession en mutation qui est celle de l'enseignant, qui est celle du CPE, qui doit être remis à sa place et qui doit avoir un rôle effectivement central d'éducation dans un ensemble second degré et tout ça dans une communauté éducative élargie pour finalement une inclusion pleine et entière. Donc, si on fait sens, si on regarde tout ça, parce qu'on parlait du faire sens, moi, je suis complètement d'accord avec vous, je pense que, en tout cas, au niveau de la formation initiale, on n'a pas à rougir de ce qu'on porte au niveau des INSPES parce que ce sont peut-être des brimes mais quand on les met bout à bout et qu'on arrive à les associer dans un calendrier pédagogique, vous voyez, qui intervient avec qui, qui travaille avec qui en collaboration, finalement, quand même, on arrive à donner du sens à nos formations pour les élèves et là aussi des élèves in fine. C'était un petit parenthèse et grâce à toutes les réflexions que vous portez, moi, ça me conforte aussi dans pas mal de choses. Merci. Merci. Je crois qu'il y a une prise de parole juste devant toi, Sandrine. Et puis, on terminera par Thierry qui voulait également la parole et je conclurai. Moi, j'ai entendu Madame Kalali qui disait que les établissements scolaires ne saisissaient peut-être pas assez de la question du développement durable et peut-être parmi les interventions qui ont eu lieu. Moi, ce que je n'ai pas très bien compris, c'est justement comment se décliner l'appui aux enseignants à différentes échelles du territoire, on va dire, du global au très local. Cet appui, c'est-à-dire que par le peu d'expérience et l'extrême peu d'expérience que je peux avoir, j'ai trouvé que, par exemple, la question de l'inclusivité n'était pas gérée très localement dans les écoles et que ça pouvait être un frein pour les enseignants. Je me disais que peut-être sur ces deux questions-là qui sont, à mon avis, cruciales, peut-être qu'on manque d'un développement humain, de moyens humains et de développement à l'échelle très locale et que finalement, la question du financement, à mon avis, elle n'est pas étrangère à ce souci de développement et de déploiement de la question dans les écoles. Oui, tout à fait d'accord. Et puis, il y a aussi, comment dire, comme ça vient d'être dit, c'est une mutation dans la conception du métier, de la responsabilité du chef d'établissement, être porteur de projet, jusqu'à présent, et il y a quelques dizaines d'années, moi-même, j'ai été prof de SVT au lycée, on n'était pas habitué à être porteur d'un projet, donc ce n'est pas du jour au lendemain où on deviendra acteur. Donc, ça s'apprend, il faut être dans une communauté, travailler avec les parties prenantes, la question des financements est importante, la question de l'implantation locale, territoriale est importante, mais aussi le changement de conception, de représentation du métier, de la responsabilité de chacun, tout seul, on ne peut pas faire, on ne peut pas fonctionner. Avant, on était dans sa classe en charge d'une discipline donnée, on avait à la fin d'un cursus une évaluation. Aujourd'hui, avec les défis et les enjeux actuels, on ne peut pas travailler tout seul, donc il faut travailler en toute intelligence collective, partenariale, participer, sortir des murs de sa classe, je suis agréablement surprise de voir qu'une approche naturaliste qui était du temps des années 70, les classes nature, comment elle est remobilisée dans le cadre de l'EDD, elle prend corps et forme parce que rien ne remplace le rapport à la nature, rien ne remplace l'approche naturaliste, la connaissance élémentaire d'un vivant, d'une plante, d'un animal pour le situer dans un écosystème après avec des relations de dépendance, de prédation et puis d'équilibre. Donc oui, en effet, des journées comme celles-ci sont importantes parce que ça permet de voir ce qui est fait, ce qui marche et puis ce qui reste à faire et de toute façon, c'est en faisant qu'on arrivera à relever les défis de cette transition socio-écologique. Alors je crois que Marie-Laure Jalabert souhaitait, a priori, les fonctionnels et puis ensuite Thierry Philippot. Alors juste un chiffre pour vous faire réagir sur les moyens. Donc j'ai eu l'honneur d'avoir ce titre de chef de mission académique sans aucun moyen, ni secrétaire, ni bureau, ni rien du tout, enfin bon, zéro budget. Et avant la création de l'EAFC, donc l'école académique de formation continue, les moyens en formation pour les professeurs étaient au prorata du nombre d'enseignants par discipline. Et nous avions eu la chance de voir notre quota EDD, donc hors discipline, doublé. Et lorsque nous avons fait le calcul du temps qu'il faudrait pour que chaque enseignant ait eu une journée de formation, juste sur le second degré, pas le premier, il nous aurait fallu, avec les moyens alloués, 70 ans. Eh bien, ça parle tout ça, ces chiffres excellents. Thierry ? Oui, tout d'abord, merci pour vos interventions parce que je crois que dans le fond, elles réactivent ou elles activent un très très vieux débat dans l'école entre l'approche par les disciplines et l'approche par le monde, en quelque sorte, par les questions vives. C'est-à-dire que moi, je pense aux travaux qui ont été faits en didactique de la géographie dans les années 70 par Odigier et il y avait un bel article « Le monde n'est pas disciplinaire, les élèves non plus », qui montrait comment la forme scolaire, justement, qui se constitue, s'appuie sur les disciplines. Et on voit bien que les éducations, à chaque fois, elles réactivent ça. Donc, je dirais, un jour, comment on se sort de ce dilemme entre l'approche par les disciplines et l'approche par le monde ? D'autant plus que ce dilemme structure la forme scolaire, structure aussi, je dirais, les formes universitaires dans lesquelles les cursus de formation s'inscrivent et elles structurent encore plus pour le second degré que pour le premier degré les identités professionnelles des enseignants. Donc, voilà. C'était simplement une question très vaste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada